Bonjour, nous allons vous présenter une capsule pédagogique sur une biopsie d'une masse pulmonaire. Après repérage de la lésion, on va essayer de chercher le trajet optimal de la biopsie. Puis le médecin radiologue va procéder à l'habillage en respectant les règles d'asepsie rigoureuses. Pour avoir la meilleure voie d'abord, la position choisie et le ducubitus latéral droit. Puis après avoir préparé le matériel de biopsie, l'axilocaïde, on va procéder au badigeonnage par la vitamine du lieu de ponction du patient avant de mettre en place l'échange. On procède après à l'anesthésie locale en anesthésiant le plan cutané après aspiration pour vérifier l'absence de reflux vasculaire, puis anesthésie des plans profonds. La vérification du bon fonctionnement du pistolet automatique est nécessaire avant la procédure. La vérification de la position de l'église coaxiale est primordiale avant de réaliser le tir par des coupes scanographiques. On réalise deux tirs par le pistolet automatique qui ramène deux carottes de bonne qualité. A la fin de la procédure, on réalise une hélice sur le thorax pour vérifier l'absence de décollement pleural. Merci pour votre attention et à la prochaine capsule pédagogique.